Où est-ce qu'on est ? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Où est-ce qu'on est ? Malaisie. En Malaisie. En Malaisie. Où exactement ? A Juhur Baru ? Non, on n'est pas A Juhur Baru. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce nouveau vlog. On est à Kuala Lumpur. Ça va faire deux ans et demi ? C'est la première fois depuis le Covid qu'on revient en Malaisie. On a pris un bus de nuit et on est arrivé très tôt le matin. On est arrivé, il était 4h30, 5h du matin. Et en fait on a pu avoir la chambre et donc du coup on a terminé notre nuit ici. Donc là on va prendre un petit déjeuner et ensuite on va se promener vraiment, c'est relax. Donc on est sur un long week-end de trois jours puisque demain c'est la fête de l'Ide. On va célébrer la fête de l'Ide ici. Et donc ça sera vraiment relax étant donné qu'on a visité plusieurs fois Kuala Lumpur. Je ne pense pas qu'on va refaire, je vous invite à aller voir les autres vlogs, je ne pense pas qu'on va refaire les différentes attractions. On va essayer de nous rendre à Poutrajaya qui est la ville administrative en fait qui est pas loin d'ici. Enfin c'est quand même une demi-heure de route avec une magnifique mosquée. Bref, on va voir, c'est vraiment relax. Vous allez voir que ce vlog, il n'y aura pas énormément de visites. Et on va surtout rencontrer pas mal de personnes ici puisqu'on va célébrer la fête de l'Ide demain avec une personne que je connais ici qui vivait à Singapour et qui est vue s'installer ici il y a trois ans. Voilà, c'est parti, on y va ! Bon, voilà, on a pris le taxi direction le zoo. Puisqu'on a la première fille qu'on allait retourner dans ce zoo et prendre Harun là-bas. C'est un zoo qu'on a fait il y a plusieurs années. Et en fait les filles ont acheté un doudou là-bas qu'elles ont encore. Ça fait quoi ? Peut-être ça fait au moins cinq ans qu'elles ont ces doudous. Donc du coup on va faire un tour au zoo Negara. Ensuite je pense qu'on va retourner vers le centre. On verra. Franchement, comme je vous le disais, relax, on y est, zoo Negara, Malaisie. Voilà, ça y est, on est arrivés au zoo Negara. On va acheter les tickets et on va essayer de trouver un endroit où manger. On a trop faim, trop trop faim. Sous-titrage ST' 501 Oh my goodness. Est-ce que vous entendez ? C'est le rassur. On entend l'Aden un peu partout. C'est ce que j'aime bien en fait. Quand on vient en Malaisie, vous sentez vraiment que vous êtes dans un pays musulman. Donc on a fait le tour du zoo. Bon, c'est pas l'un des meilleurs zoos qu'on a fait. Mais c'est vraiment ce que j'aime bien en fait quand on vient dans les zoos, c'est surtout de voir les locaux, les familles. Et voilà, c'est toujours, après les enfants sont toujours contents. On va aller manger un bout, mais on a toujours pas mangé. Hello ! Coucou ! Il est 7h20 du matin. C'est le jour de l'Aide. Vous voyez, on est bien habillés. Mais voilà, c'est la fête aujourd'hui. C'est le jour de l'Aide. Tout le monde est prêt ? Oui ! Oui, Harum, t'es prêt ? On va aller à la mosquée. On va se rendre à la mosquée tout doucement pour aller prier. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une bonne fête de l'Aide. J'espère que vous avez passé un bon moment avec vos proches. Si ce n'est pas le cas, écoutez, c'est comme ça. Et regardez, voyez, nous-mêmes, on est entre nous. On va rejoindre des amis plus tard dans la journée. Mais profitez bien de cette journée. Écoutez, je vous partage quelques petits moments de la journée ici, à Kuala Lumpur, puisque cette année, on a décidé de nous rendre. Étant donné que l'Aide tombe un dimanche à Singapour, on a donc le lundi qui est férié. On se dit, allez, on va prendre un bus et on va aller à Kuala Lumpur pour célébrer la fête de l'Aide Al-Adha. Ça fait super longtemps qu'on n'est pas venus ici. Et donc, voilà, c'était juste la bonne occasion. Salut, Raya ! Salut, Raya ! Raya, Raya, Raya ! Ré-coucou ! Hello ! Bon, il est 13h. On est partis à la mosquée ce matin. Franchement, la mosquée était magnifique. Je vous ai filmé quelques passages. Ensuite, on est partis rejoindre un couple d'amis avec qui on est partis au Botanique Garden. Voilà, thé, café, gâteau et tout. Et donc là, on est venu faire un tour au Petronas ici, au KLCC. C'est un mall qui est juste au pied. Ça s'appelle le Suria KLCC. Ouah, il fait chaud. On a mangé un petit bout. Et donc là, on va se promener un petit peu et ensuite, on va aller du côté de Kutrajaya. Y'a du monde. Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je me suis dit c'est bizarre parce qu'il est arrivé, tout le monde s'est levé d'un coup, prenait des photos et donc je lui demande à la femme à côté c'est qui ? Elle m'a dit c'est le Premier Ministre. Je lui ai dit ok. Voilà donc on est ici à Poutrajaïa. On va prier à la mosquée que vous voyez derrière. On va aller nous promener un peu autour. Et ensuite on est invité à un barbecue vers les alentours de 18h. Donc je pense qu'on va juste se promener un peu. Et il y a plein de familles qui sont venues, qui viennent se prendre en photo vous voyez avec leur tenue traditionnelle assortie. Ça va les filles ? Ouais ? Elle est belle la mosquée hein ? On s'en retrouve de nouveau dans le taxi ? Maman oui c'est à vous ! Oui ? On est parti manger un bout ? Oui c'est à vous ! On est parti manger un bout douce. Et j'ai été prendre quelques médicaments pour Haroun parce qu'il commence à tousser et il est un peu chaud. Et donc là on va... Il est attrapé froid en fait. Il y avait la clime qui était à fond. Et donc là on va manger. Remanger ! En fait on devait faire un barbecue mais il pleut donc je sais pas si on va pouvoir le faire le barbecue. Il pleut plus en tout cas. Euh ouais. Donc euh... Peut-être peut-être peut-être. Ça va Rania ? Oui. Peut-être faire le barbecue. C'était cool aujourd'hui ? Oui. C'était quoi ton moment préféré de la journée ? Euh... Ça est de le barbecue. Non moi le meilleur truc c'était dans le bain. Ah le bain ouais Mariana. J'ai oublié qu'on était rentré à l'hôtel et qu'on s'était changé etc. Oui j'ai oublié. Allez on y va ils nous attendent. Let's go. Il faut que je vous montre la vue on est au 44ème étage. Ils sont en train de préparer le barbecue. Ils viennent d'allumer le feu en fait. Ils sont encore au début. Allécom salam. How are you ? Just starting ? Yeah. Attention Amélie. Ok ? Euh... Ok. Ce qui est cool c'est que c'est vraiment safe. Ils ont mis des barrières partout. Mais c'est... Hyper hyper haut. Bonne journée. Bonne journée. Comment ça va ? Il est... Quelle heure il est ? 10h du matin aujourd'hui. On a bien dormi. Alors hier soir j'ai pas beaucoup filmé en fait. Aharon aussi l'a bien dormi. Tout le monde a bien dormi aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez bien. Hier finalement j'ai pas beaucoup filmé parce que on a rejoint comme je vous disais un couple d'amis. On était invité chez eux et on a fait un barbecue avec d'autres... Avec des amis de nos amis. Et franchement c'était génial. On était juste en petit comité. Et c'était juste top. C'est une personne que je connais depuis super longtemps. Je la connaissais déjà à Singapour. Et en fait elle a déménagé il y a 4 ou 5 ans. On a gardé contact. Et donc de temps en temps elle vient à Singapour. Et donc voilà c'était l'occasion de lui rendre visite et de passer la fête de la rite d'ensemble. Donc c'était vraiment top. J'ai adoré la journée... le matin, la matinée à la mosquée. J'ai trop aimé l'ambiance, etc. Les filles, ça va ? C'était cool hier, ah oui ? Vous êtes bien amusées avec... Alors, comment elle s'appelle ? Dites-moi que vous vous rappelez du prénom de la fille. Je ne lui ai pas encore posé la question. Tu ne lui as pas posé la question ? Elle s'appelle Radwa. Vous êtes bien amusées avec elle, hein ? Donc voilà, écoutez, c'est notre dernier jour ici à Kuala Lumpur. Ce matin, comme je vous le disais, on s'est réveillé tard. On va prendre le petit déjeuner et on va juste se balader autour avant de prendre le bus. Puisqu'on reprend notre bus à 14h. On a 4h de route. Je pense que ça va être de la folie le retour puisque le truc c'est que les Malaisiens, durant l'Aïd Al-Adha, ce qu'ils font après la prière, souvent ils rentrent chez eux. Ils rentrent au village ou en tout cas de l'endroit d'où ils viennent à la base pour célébrer avec la famille. Donc du coup, hier, Kuala Lumpur, je vous assure, c'était vide. Il n'y avait pas de circulation. C'était vraiment bizarre. Et donc, je demandais au chauffeur, je dis « Ah, mais c'est vide, il n'y a pas de circulation ». Il me dit « Ah, mais tout le monde est rentré ». Mais donc du coup, là, tout le monde va rentrer et je pense qu'il y aura pas mal de bouchons pour le retour. Mais voilà, écoutez, ça a été un séjour ici à Kuala Lumpur un peu spécial cette fois-ci puisqu'on a vraiment voulu prendre notre temps. Étant donné qu'on est venus plusieurs fois, qu'on a déjà visité les choses à visiter. Donc du coup, c'est vrai qu'on a bien profité et on a pu prendre notre temps. Voilà, allez, moi j'attends mon matin. Ramiya, tu vas aller voir si ça arrive ou pas ? Bon, on a utilisé Grab pour tous nos trajets. C'est super pratique, c'est pas cher. Donc là, direction, on va aller du côté de Chinatown. On va aller se promener du côté de Chinatown. Voilà. Donc on va prendre le Grab et moi je vais en profiter pour poster un petit réel sur Instagram. Bienvenue à Chinatown. On va se promener du côté de Petaling Street. Ahmed, tu te souviens qu'on était venus ? La première fois qu'on est venus tous seuls, on est arrivés ici. Je me souviens. Attendez, on va mettre la caméra de l'autre côté. Oui, ça c'était les filles. Avant de venir avec vous, avant de venir avec vous, oui. Avant d'avoir les enfants, on est venus à Kuala Lumpur. Et je me souviens, purée, c'était le soir tard et tout. On était venus marcher ici. Voilà, donc ici on est à Chinatown. Ben voilà, Chinatown, le quartier chinois de Kuala Lumpur. Comme d'habitude, comme tout quartier chinois qui se respecte, vous allez trouver plein de choses à... Tout et n'importe quoi à acheter. Des montres, de la contrefaçon, des vêtements, vraiment tout, tout, tout. Alors ce qui est cool, c'est que c'est couvert. Donc du coup, parce qu'il commence un peu, il pleut un petit peu. Donc on va se promener ici. Je ne sais pas si d'Italie-India, si c'est proche. On va voir, on va juste se promener et on verra. Allez. Sous-titrage ST' 501 On va faire un tour, on va faire un tour du côté de Central Market qui existe depuis 1888. Comment on va monter ? Ok, voilà, dernier stop. Là, je vais regarder un peu les magasins. Je ne sais pas si je vais acheter quoi que ce soit, mais là, j'ai repéré une robe trop sympa. Donc on est du côté de... Je ne sais même pas comment ça s'appelle ce mall. Il y a plein de malls qui sont connectés, qui ne sont pas loin les uns des autres. Et donc là, j'ai trouvé cette robe que je trouve magnifique. Vous voyez, c'est une robe de pièce. Super jolie. Donc ça, j'hésite. Je crois que je vais essayer. Et c'est un magasin avec plein de robes. Ça s'appelle Lucas. Lucas, Kuala Lumpur. Ils ont vraiment plein de choix. Il y a vraiment des choses sympas. Donc je vais regarder un petit peu. Et ensuite, on va se poser. On va rentrer à l'hôtel rangé et nous rendre tout doucement ouvert le bus. Ça aussi, c'est sympa. Pas besoin de repasser. Sous-titrage Société Radio-Canada